L'époque patriarcale. Le Dieu de gloire se révélant à Abraham en divers lieux. Interrogé par le souverain sacrificateur sur la vérité des accusations portées contre lui, Étienne s'adresse avec respect au Sanhédrin. Il parle de l'apparition de Dieu à Abraham en Mésopotamie, de l'ordre qu'il donna au patriarche de se rendre à Charran, puis en Canaan, de la promesse qu'il lui fit, lui assurant que sa postérité posséderait ce pays après qu'elle aurait été asservie 400 ans sur une terre étrangère, de l'alliance qu'il conclut avec lui et dont la circoncision était le signe, signe qui fut appliqué par Abraham à son fils Isaac, par celui-ci à Jacob et par Jacob aux douze patriarches, un à huit. Joseph, vendu par ses frères, devient le bienfaiteur de sa famille. La jalousie pousse les patriarches à vendre leur frère Joseph comme esclave en Égypte. Mais Dieu le délivre de ses épreuves et lui donne la sagesse qui le fait agréer de Pharaon et lui vaut le gouvernement de la maison royale et de tout le pays. Une famille n'amène les fils de Jacob en Égypte, Joseph se fait reconnaître par ses frères, il envoie chercher son père, qui vient s'établir en Égypte. Il y meurt, ainsi que ses fils après lui, leurs corps sont transportés à six chins et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté des fils de Hémor, septembre 2016. L'époque de Moïse. Naissance de Moïse. Il est d'abord repoussé par les Israélites. Les temps approchent où devait s'accomplir la promesse faite à Abraham. Israël se multiplie et est maltraité. Moïse vient au monde, est recueilli par la fille de Pharaon et instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. À l'âge de 40 ans, il visite ses frères, tue un Égyptien qui les maltraitait, mais est méconnu d'eux et repoussé quand il cherche à intervenir dans une de leurs querelles. Il s'enfuit au pays de Madian, 17 à 29. Moïse devient le libérateur du peuple, qui cependant refuse de lui obéir. 40 ans après, Dieu se révèle à Moïse, dans la vision du buisson ardent et l'envoie en Égypte délivrer Israël. Il donne ainsi pour libérateur à son peuple un homme que ce peuple avait renié. Moïse fait sortir les Israélites d'Égypte et les conduit pendant 40 ans dans le désert, il leur promet l'envoi d'un prophète semblable à lui, s'entretenant avec l'ange de l'Éternel sur la montagne, il leur transmet des paroles de vie. Mais il lui refuse obéissance, il réclame d'aronder Dieu semblable à ceux de l'Égypte, qu'il puisse voir, il sacrifie aux veaux qui l'ont fabriqué. Dieu les livre au culte des astres, comme l'atteste un passage d'Amos, dans lequel est prédite, comme châtiment, la captivité de Babylone, 30 à 43. Le tabernacle et le temple. Dans le désert, nos pères avaient un tabernacle, fait sur le modèle que Moïse avait vu. Us l'introduisir en Canaan sous Josué. Il y resta jusqu'au jour de David. Celui-ci demanda à Dieu la faveur de lui et lever une demeure. Son fils Salomon l'a bâti. Mais le Tréhaut n'habite pas dans un temple élevé par des hommes. Sa demeure, c'est l'univers qu'il a créé, comme l'enseigne le prophète, 44 à 50. Père oraison. Étienne reproche aux Juifs d'être rebelles au Saint-Esprit, comme l'ont été leurs pères, qui ont persécuté tous les prophètes. Le juste que ceux-ci annonçaient, ils en ont été les meurtriers, eux qui pourtant ont reçu la loi par l'entremise d'anges, mais qui ne l'ont point gardé, 31 à 53. Verset 1. Verset 1 à 53 discours d'Étienne. Mais, tandis que tous les membres du Sanhédrin ont les yeux arrêtés sur Étienne, qui se tient devant eux, le visage rayonnant d'une paix divine et d'un saint enthousiasme, acte 6.15, le souverain sacrificateur ont le silence pour lui demander de s'expliquer sur l'accusation produite contre lui, acte 6.11, acte 6.13, acte 6.14. Le sens aussi bien que le but de ce long discours d'Étienne n'apparaît pas clairement au premier abord. En particulier, on ne voit pas le rapport qu'il pouvait y avoir entre l'accusation formulée contre lui et cet exposé de l'histoire d'Israël. Quelques critiques en ont conclu que le discours n'était pas authentique, mais son authenticité ressort de cette difficulté même. Car on peut rardiment affirmer qu'un rédacteur tout à fait indépendant de la tradition et n'ayant, pour composer cette apologie, d'autres données que la situation indiquée et surtout le principal chef d'accusation, ne serait guère arriver à se renfermer dans un cercle d'idées qui semble si étrangement éloigné des faits et intérêts de la cause. Roïs. Si l'on demande encore comment ce discours a été recueilli et transmis à l'auteur du livre des Actes, il est naturel de supposer que quelqu'un des auditeurs d'Étienne, favorable à l'Évangile, comparé acte 6.7, en a fait une relation qui circulait parmi les disciples et est ainsi parvenue dans les mains de Luc. L'existence d'une telle relation est d'autant plus probable que celle-ci rapportait les dernières paroles du martyr. Elle fut d'ailleurs d'une rédaction facile, puisque tous les faits historiques rappelés par Étienne étaient connus de ses auditeurs et qu'il ne leur fallut aucun effort de mémoire pour les retenir. Le but d'Étienne était double, se justifier de l'accusation de blasphémé Dieu, de mépriser sa loi et son temple, retourner cette accusation contre ses adversaires en leur faisant sentir qu'il était rebelle à Dieu et à ses desseins de miséricorde, comme leur père l'avait été de tout temps. L'exposé historique qu'il entreprend était propre à atteindre ce double but. D'abord, en s'effaçant lui-même, pour ne parler que de faits entourés de la vénération de tous ses auditeurs, Étienne parvenait à se faire écouter d'eux, quelles que fussent leur irritation et leur mauvais vouloir, acte 6.12, puis, par la manière dont il parlait de ces faits, il convainquait ses juges de l'inanité du reproche qu'on lui faisait d'être un contempteur des glorieuses traditions de son peuple. Comment aurait-il pu se rendre coupable des blasphèmes qui lui étaient imputés, lui qui parlait avec cette foi vivante, cette piété, cette adoration du Dieu de gloire et des révélations qu'il a de tout temps accordées à ceux qui s'attendaient à lui, qui racontaient avec émotion la vocation et l'œuvre de Moïse qui retraçaient avec une respectueuse admiration la construction du Temple. Mais, tout en détruisant ces imputations calomnieuses, Étienne préparait ses auditeurs à recevoir les idées nouvelles et hardies qui avaient pu y donner lieu. S'il s'étend, au début, sur l'époque patriarcale et relève les communications divines que reçurent en divers lieux Abraham et ses descendants n'est point pour insinuer que la présence de Dieu n'est pas liée au sanctuaire de Jérusalem. Il revient à cette idée en racontant l'érection de ce sanctuaire même, versets 48 à 50. La conclusion qu'on en pouvait tirer, c'est que le Temple n'était point immuable et que le culte qu'on y célébrait devrait un jour faire place à ce que Jésus appelait l'adoration en esprit et en vérité, Jean 4.21-24, acte 6.14, note. Mais si Étienne a eu l'intention de relever incidemment cette vérité, le but principal de son discours était de faire ressortir qu'à toutes les époques Israël a répondu au bienfait de Dieu par l'ingratitude et la révolte. Il présente à ses auditeurs l'histoire du peuple élu comme un véritable miroir dans lequel il pouvait se reconnaître et se convaincre qu'il se montrait, en digne fils de leur père, rebelleux aussi au dessein de la miséricorde divine. N'étaient-ils pas les trop fidèles imitateurs de ces hommes qui avaient vendu Joseph, repoussé Moïse et persécuté les prophètes ? Et ne venait-il pas de combler la mesure des iniquités accomplies par leurs ancêtres en tuant le Messie ? Telle est la sévère et hardie conclusion du discours, versets 51 à 53, elle fournit la clé de celui-ci. On peut admettre qu'Étienne se proposait de terminer par un appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Son exposé historique lui en fournissait naturellement le thème, chacun des serviteurs de Dieu repoussés par les Israélites était devenu dans la suite leur bienfaiteur, Joseph en accueillant sa famille en Égypte, Moïse en conduisant son peuple hors de la terre de servitude. Étienne pouvait conclure de ces exemples que Jésus d'eux-mêmes, livré et mis à mort par les Juifs, deviendrait leur libérateur, s'ils se tournaient vers lui avec foi. Mais l'irritation de ses auditeurs ne lui permit pas de leur adresser cette suprême exhortation et l'obligea de terminer son discours sur des paroles de condamnation. Verset 2. Étienne s'adresse à son auditoire en termes pleins de respect et d'affection. Tous les Israélites étaient pour lui des frères, mais il honore du titre de père les membres du Sanhédrin, qui, en général étaient des hommes âgés, comparé acte 22.1. Verset 3. Le Dieu de la gloire, qui apparaît dans la gloire, dans l'éclat de la lumière céleste. L'Éternel se révélait dans cette gloire, Exode 24.16, Exode 33.18, Exode 40.34, Ésaïe 6.3, Luc 2.9. Elle est mentionnée et jointe au nom de Dieu comme un attribut, parce que diverses révélations de ce Dieu vont être racontées. Bientôt d'ailleurs Étienne la contemplera de ses propres yeux, verset 55. Le livre de la Genèse rapporte, Genèse 11.31-32, qu'Abraham sortit dur, encaldé, avec son père et toute sa famille pour aller au pays de Canaan qu'il vint à Charent, qu'il y demeura et que son père y mourut. Après le récit de cette première migration, la Genèse mentionne l'ordre de Dieu rappelé par Étienne, Genèse 12.1. D'après elle Dieu serait apparu à Abraham à Charent et non, comme le dit Étienne, avant qu'il demeura à Charent. Divers exégètes, de Wett, Meyer, ont donc trouvé là une erreur historique, facile à concevoir chez un homme qui cite de mémoire dans un discours tout improvisé. Cependant nous savons, d'après la Genèse elle-même, Genèse 15.7, comparé Néhémie 9.7, qu'Abraham ne quittait Hur, encaldé, que sur une révélation de Dieu. Et il est à remarquer que la tradition généralement reçue chez les Juifs s'attachait à cette dernière donnée, Joseph, Antiquité Juive, I, 7, 1. Étienne ne fait donc que la suivre. Étienne ne nomme pas Hur, encaldé, qui était situé au sud et de la Mésopotamie, dans la Bébaïlonie méridionale, non loin du golfe Persique. On a retrouvé les ruines de cette ville. Verset 4. En comparant Genèse 11.32 et Genèse 12.1, l'on pourrait réellement conclure qu'Abraham ne vint en Canaank après que son père fut mort. Mais selon d'autres données de la Genèse, Thérac, père d'Abraham, était âgé de 70 ans lorsqu'il eut ce fils, Genèse 11.26, et il vécu jusqu'à l'âge de 205 ans, Genèse 11.32. Or, comme Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charent pour venir à Canaan, Genèse 12.4, il en résulte que son père vécu encore 60 ans après cette époque. Toutes les tentatives faites pour expliquer cette erreur de chronologie ne sont que des tours de force. Il vaut mieux en laisser simplement la responsabilité à Étienne et à la tradition qu'il suivait et qui se retrouve chez Philon. Elle est née sans doute des deux passages de la Genèse cités en tête de cette note. Verset 5. Ainsi, à tous égards Abraham du marché uniquement par la foi aux promesses de Dieu, promesses de la possession de Canaan, quand il n'y avait pas en fait de propriété, grec héritage, de quoi poser le pied, promesses de donner ce pays à sa postérité, quoiqu'il n'eût point d'enfant, Genèse 12.7, Genèse 13.15, Hébreu 11.8-11. Il faut que la foi voit l'invisible. Verset 7. Voir Genèse 15.13-14. Ce passage est cité librement d'après les septantes. Les derniers mots, ils me serviront en ce lieu-ci, sont empruntés à Exode 3.12. Le chiffre rond de 400 ans est aussi dans la Genèse, Acte 15.13, tandis que dans l'Exode, Exode 12.40, la durée de l'asservissement d'Israël en Égypte est fixée exactement à 430 ans. Verset 8. Grec, une alliance de circoncision, c'est-à-dire une alliance dont la circoncision était le signe et le sceau. Ce symbole de la régénération de l'homme pécheur liait Abraham à la fidélité envers Dieu, Genèse 17.10, et ainsi, dans ce rapport avec l'Éternel, il engendra Isaac et le circoncis, Genèse 21.4. Verset 10. Cette mention de la jalousie des patriarches contre Joseph et du crime dont ils se rendirent coupables, Genèse 37.11-28, est peut-être dans l'intention d'Étienne, une première illusion à l'inimitié de son peuple contre le Sauveur, qui, lui aussi fut vendu et livré par ses frères qu'il aimait. Mais, pour Jésus comme pour Joseph, Dieu était avec lui, Genèse 39.2. Étienne voit dans la délivrance et l'élévation de Joseph en Égypte l'action directe de Dieu, qui lui fit trouver grâce, Genèse 39.21, et lui donna une rare sagesse devant Pharaon. C'est à cause de cela que ce dernier est l'établi sur l'Égypte et sur toute sa maison, Genèse 41.37 et suivant comparé Psaume 105.21. Verset 11. Ce mot, qui ne se lit qu'ici dans le Nouveau Testament, signifie proprement fourrage. Les Septantes l'emploient en Genèse 42.27. Verset 13. Grec, et sa famille devint manifeste pour Pharaon. Le texte reçu, avec B, C, D, porte la famille de Joseph. Voir Genèse 41.54 et suivant, Genèse 42.1, Genèse 45.4. Étienne ne rappelle ces faits qu'à cause de leur vif intérêt pour tout Israélite. Verset 14. Ainsi Joseph, haït, persécuté, devint le sauveur de toute sa famille. Un rapprochement avec Jésus s'offrait de lui-même. Étienne compte 75 personnes, grecques, âmes, dans la famille de Jacob se rendant en Égypte, quoique, dans trois passages de l'Ancien Testament, le texte hébreu n'en indique que 70, Genèse 46.27, Exode 1.5, Deutéronome 10.22. Étienne tire cette donnée de la version grecque des Septantes qui, dans Genèse 46.27 et Exode 1.5, porte le chiffre de 75. Nous rattachons les derniers mots du verset 14 au commencement du verset 15, avec 75 personnes. Jacob descendit en Égypte. Cette manière de disposer le texte nous paraît indiquée par Deutéronome 10.22, voire la version des Septantes. Les plus anciens manuscrits ont, il est vrai, au commencement du verset 15, une conjonction, et Jacob descendit. Mais le fait que cette conjonction n'est pas la même chez tous prouve qu'à l'origine elle manquait. C'est ce que confirment des, plusieurs minuscules, la pesquiteau. Dans ces documents verset 15 commence d'une manière abrupte, Jacob descendit, Blas. Verset 16. La foi des patriarches en la promesse de Dieu était si ferme que, mourant en Égypte, il demandera être transporté dans la terre de Canaan, destiné à devenir la patrie de leurs descendants. Jacob et Joseph avaient donné à leurs fils les ordres les plus positifs à cet égard, Genèse 49.29, Genèse 50.25. Ce verset 16 donne lieu à trois remarques encore. Il y est dit de Jacob et des pères, c'est-à-dire de tous les fils de Jacob, qu'ils furent transportés dans la terre de la promesse. Ce trait, mentionné aussi par Joseph, Antiquité juive, 2, 8, 2, étant lui-même très probable, puisque les petits-fils de Jacob auront voulu rendre à leurs pères les mêmes honneurs qu'à leurs aïeuls. Mais le fait n'est raconté dans l'Ancien Testament qu'à l'égard de Jacob et de Joseph. Il est dit encore que ces patriarches furent ensevelis à Sichem, ce qui est vrai de Joseph, Josué 24.32, et probablement des autres fils de Jacob, mais Jacob lui-même fut enseveli à Éphren, dans la caverne de Machpelah, Genèse 49.29-30. Il est dit enfin qu'Abraham avait acheté ce sépulcre de Sichem, mais c'est Jacob qui l'avait acquis à prix d'argent, Genèse 33.19, Josué 24.32, tandis qu'Abraham avait acheté des fronts un tombeau près de Manré, Genèse 50.13. Étienne réunit en un seul les deux achats et les deux enterrements dont parle l'Ancien Testament. Les inexactitudes subsistent, mais elles sont sans importance. En traduisant, « Et mort, père de Sichem », nous suivons le texte reçu, qui se fonde sur D et quelques majuscules et versions et qui est conforme à Genèse 33.19. 5. B. C. Porte à Sichem. Il est probable que les copistes auront fait cette correction, estimant que Sichem était ici, de même qu'au commencement du verset, un nom de lieu. Verset 18. Qui n'avait point connu Joseph personnellement et ne se croyait tenu à aucune reconnaissance envers ses descendants. Le fait est constaté par Exode 1.8. En verset 17, le texte resupporte la promesse que Dieu avait juré à Abraham. Il s'agit de la promesse rappelée ci-dessus, verset 5. Verset 19. Ces faits, avec les raisons toutes politiques qui les inspirèrent, sont exposés dans Exode 1.9 et suivant. Verset 20. En ce temps-là, tant d'oppression et d'affliction profonde, naquit Moïse, le libérateur. C'est ainsi que Dieu choisit les temps et les moments, selon sa sagesse et sa miséricorde. Cet enfant était beau, grec, à Dieu, ou pour Dieu ou aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même le trouvait beau. Le sens de ces paroles n'est pas rendu par la traduction, divinement beau ou d'une beauté divine. Ce n'est pas seulement la beauté de l'enfant qui engagea sa mère à le cacher pendant trois mois, Exode 2.2, comme il y avait à cela un grand danger, l'Épître aux Hébreux, Hébreu 11.23, attribue cette action courageuse à la foi des parents. Verset 22. Cette instruction, que reçut Moïse, est encore un trait étranger au récit de l'Ancien Testament, mais qui se trouve dans Philon et dans la tradition juive. La sagesse des Égyptiens s'appliquait surtout aux sciences naturelles, y compris la magie, l'astronomie, les mathématiques, la médecine, c'était les prêtres qui cultivaient cette sagesse, aussi bien que l'art du gouvernement. Mais hier. Que Moïse eût été élevé dans la sagesse des Égyptiens, c'est ce qu'Étienne pouvait savoir par la tradition juive, bien que l'Ancien Testament n'en dise rien. Mais, en admettant ce fait, l'Antiquité était bien éloigné de supposer, comme l'incrédulité moderne, que l'éducation donnée à Moïse en Égypte avait suffi pour faire de lui le fondateur de la vie religieuse et politique de son peuple. Toute la science égyptienne était dans les mains des prêtres. Si la piété de Moïse s'était développée sous leur influence, il aurait répandu leur idolâtrie dans le peuple d'Israël, au lieu de cela, il travailla à anéantir tous les vestiges que ce peuple avait pu en apporter d'Égypte. Ce n'est pas la culture grecque qu'il avait reçue à Tars, ni ses études sous Geméliol qui ont fait de Paul un apôtre, ce n'est pas davantage la sagesse de l'Égypte qui rendit Moïse apte à devenir le législateur d'Israël. Mais Dieu put bien rendre utile la culture extérieure que ces hommes avaient reçue, pour communiquer à leur peuple la vérité, sous l'influence du Saint-Esprit dont ils étaient remplis. Ols au sang. Puissant dans ses œuvres n'indique pas seulement les miracles opérés par Moïse, mais toutes les grandes actions de sa vie. Puissant dans ses paroles semble contredire Exode 4.10, mais la réponse de l'Éternel aux objections de Moïse justifie le jugement d'Étienne. Meilleur fait observer avec raison qu'une parole peu facile peut être puissante par l'Esprit divin qui l'anime et c'est, en particulier, ce que prouve l'action exercée par Moïse. Luc, Luc 24.19, caractérise Jésus dans les mêmes termes. Verset 23. En donnant à Moïse l'âge de 40 ans, Étienne suit une tradition qui n'est pas expressément fondée sur l'Ancien Testament. Cependant on lit dans Exode 7.7 que Moïse était âgé de 80 ans quand il se présenta devant Pharaon, ce qui s'accorde bien avec la donnée d'Étienne, verset 30. De là, sans doute, la tradition, recueillie aussi par les écrits des rabbins juifs, que Moïse vécut 40 ans à la cour d'Égypte, 40 ans dans la solitude de Madian, verset 30, et 40 ans comme conducteur de son peuple, verset 36. Il lui monta au cœur de visiter ses frères, des pensées peuvent exister d'une manière inconsciente dans les profondeurs de l'âme, elles montent au cœur et y deviennent des sentiments précis ou des volontés arrêtées. Tel fut en Moïse l'amour pour son peuple, qui le poussa non seulement à visiter ses frères, mais à se dévouer tout entier pour eux, verset 24 et suivant. C'est à ce moment de la vie de Moïse que s'appliquent les belles paroles de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 11.24-26. Verset 25. Voir Exode 2.11-12. Il est évident par ce récit que Moïse sentait déjà en lui la vocation de libérateur de son peuple, mais, dans un zelt charnel, il n'attendit point l'appel de Dieu et procéda par la violence. Cette faute, toutefois, n'excuse point l'aveuglement et l'ingratitude de ses frères qui le repoussent. C'est ce qu'Étienne veut faire sentir à ses auditeurs, comparé verset 27. Verset 27. Voir Exode 2.13-14. Cette fois Moïse procéda avec sagesse et douceur il exhortait ses frères à la paix, grec les ramenaient ensemble pour la paix, ce qui n'empêcha pas qu'il fût encore repoussé par des paroles jalouses et défiantes. Verset 29. Cette parole dut remplir Moïse de crainte car elle lui montrait que son action était connue. D'après le récit de l'Exode, elle avait été rapportée à Pharaon et celui-ci cherchait à le faire mourir, Exode 2.15. Ainsi Moïse, élevé dans le palais de Pharaon, dut s'enfuir et demeurer comme étranger au désert, à cause de l'aveuglement de son peuple. Mais le jour de sa vocation comme libérateur de ce peuple était réservé auprès de Dieu. Madian, contrée de l'Arabie pétrée, habitée par des tribus nomades. Verset 34. Voir Exode 3.1.10. L'explication de cette grande théophanie par laquelle s'accomplit la vocation de Moïse appartient à l'exégèse de l'Ancien Testament. Nous nous bornons à quelques remarques nécessaires à l'intelligence de la pensée d'Étienne. Sur ce terme de quarante ans, voire verset 23, note. Au lieu de, le Mont Sinaï, on lit dans l'Exode, Exode 3.1, la montagne de Dieu à Rorheub, ces deux noms sont employés l'un pour l'autre dans le Pentateuch parce qu'ils désignent les deux sommets les plus élevés de la même chaîne de montagne. La voix du Seigneur, le mot Seigneur est, dans la version grecque des Septantes, que citait Étienne, la traduction constante du nom de Jéhovah, l'Éternel. Dans le récit de l'Exode, l'être qui est ici appelé un enginom et l'ange de l'Éternel, Exode 3.2. Hôte, grec d'Élie, les souliers de tes pieds. C'est là, chez les Orientaux, une marque de respect, comme pour nous de nous découvrir la tête. J'ai vu, j'ai vu, nous rendons ainsi l'hébraïsme, voyant, j'ai vu, qui signifie, j'ai très bien vu, c'est là l'expression des tendres compassions de Dieu pour l'oppression de son peuple. Je suis descendu est un anthropomorphisme indiquant une révélation ou une action divine pour la délivrance du peuple de Dieu ou le châtiment des méchants, Genèse 11.5-7, Genèse 18.21. Le verbe traduit par délivrer a le sens réfléchi, prendre à soi ou pour soi, Acte 26.17. Le texte re-supporte, « Je t'enverrai en Égypte », tandis que, selon le vrai texte, Codex Sinéticu, B, A, C, D, Dieu dit, « Que je t'envoie ». Maintenant, cette mission était le but actuel de la révélation. Verset 35. Après avoir raconté la vocation divine adressée à Moïse, Étienne peint, d'une part, la grandeur de ce serviteur de Dieu, verset 35 à 38, et, d'autre part, la révolte de son peuple qui le renia, comparé Acte 3.13, et, refusa de lui obéir, verset 39, virgule. Non seulement Dieu l'envoya comme chef et juge, mais comme libérateur, grec rédempteur. Cette progression dans les termes a pour but de montrer, dans l'opposition du peuple contre Moïse, le type de son opposition contre le Sauveur, verset 51, et ainsi en Moïse lui-même le type de celui qui a accompli, dans le sens le plus élevé, la rédemption de son peuple. Luc 1.68, Hébreu 9.12, Hébreu 2.14, Meillère. Moïse ne peut être libérateur et accomplir de si grandes œuvres, verset 36, qu'avec l'assistance, grecque vrai texte, B, A, C, D, avec la main, de l'ange, c'est-à-dire du représentant de Dieu, qui lui était apparu. Étienne ne voyait pas, dans cet ange, un ange quelconque, mais un médiateur spécial dont l'assistance équivalait à celle de Dieu lui-même. Verset 37. Deutéronome 18.15, comparez ci-dessus acte 3.22. Le texte resupporte, « Le Seigneur Dieu vous suscitera, vous l'écouterez. » Les mots soulignés manquent dans Codex Synéticu, B, A. Ils auront été ajoutés pour rendre la citation conforme aux septantes. Verset 38. Ce verset encore exalte Moïse comme ayant été le médiateur de la loi du Sinaï. Il était, dans l'Assemblée, grecque l'Église, au désert, entre l'ange qui lui parlait, comparez verset 53, note, et nos pères recevant des oracles vivants, les commandements de la loi envisagés comme conduisant à la vie, comparez Romains 7.10-12, Galates 3.12, et les donnant au peuple. Codex Synéticu, B, Porte, pour vous les donner, Ouest 4, Hort, Vice, Wente. Quelle éloquente réfutation de l'accusation élevée contre Étienne d'avoir blasphémé Moïse et la loi. Acte 6.11-13. On remarquera dans tout ce passage, verset 35 à 38, la formule oratoire, « C'est ce Moïse, c'est lui qui. » Elle trahit l'émotion d'Étienne. Verset 40. Voir Exode 16.3, Exode 32.1 et pour les termes employés comparé et échel 20.7 et suivant. Grecs, ils se tournèrent dans leur cœur vers l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils désirèrent introduire parmi eux un culte idolâtre emprunté à la religion de l'Égypte. D'autres entendent, ils voulurent retourner en Égypte. Les dieux qui marchent devant nous seraient alors des dieux qui ramèneraient Israël en Égypte. Mais le Vaudor était une image visible du dieu qui avait fait sortir le peuple d'Égypte pour le conduire en Canaan, Exode 32.4, 1 Roi 12.28. Verset 41. Allusion à la fête grossière que célébra le peuple après avoir fait son Vaudor, Exode 32.6. Ce dernier était une imitation d'une divinité égyptienne, le dieu api de Memphis. Verset 42. C'est-à-dire au culte idolâtre des astres et des forces de la nature. Dieu les y livra, en châtiment de leur ingratitude et de leur incrédulité, comparé Romains 1.24-25. C'était là un avertissement indirect adressé par Étienne à ses auditeurs. Verset 43. Amos 5.25-27, librement cité d'après la version grecque des Septantes. L'Éternel reproche d'abord à son peuple, par la bouche du prophète, de ne lui avoir pas offert des victimes et des sacrifices, durant la traversée du désert. Cette assertion paraît être en contradiction avec des passages tels que Exode 24.4 est suivant, nombre 7.10, nombre 9.1 est suivant. Mais l'abandon de la circoncision, Josué 5.4-9, révèle un relâchement religieux qui put bien s'étendre à la célébration des sacrifices, voire la Bible annotée, sur Amos 5.25-27. Il ne peut s'expliquer que par un entraînement général du peuple à l'idolâtrie. C'est ce dernier péché que le prophète reproche ensuite à Israël, en rappelant ce tabernacle de Moloch qu'il portait à sa suite et cette étoile du Dieu Refane, images ou idoles qu'il avait faites pour les adorer. Il ne faut pas, avec quelques éditeurs, Tis Schendorf, Weiss, prolonger la question jusqu'au milieu du verset 43 « M'avez-vous offert, et avez-vous porté, ces images que vous avez faites pour les adorer, car la réponse négative, que fait attendre la forme de l'interrogation en grec, n'est admissible que pour la dernière proposition du verset 42 « M'avez-vous offert des victimes ? » Non, vous ne l'avez pas fait, bien plus, tel est le sens du « Vous avez porté, etc. » Moloch signifie roi ou seigneur et correspond au bel ou béol des peuples cananéens. On adorait sous ce nom le soleil, comme principe générateur et vivifiant de la nature. L'astre appelait suivant les manuscrits ronfants où Refane était Saturne. La version grecque rempart ce nom l'hébreu Kiyoun, qui, avec d'autres points voyelles, se prononcerait Kéouan. Kéouan est le surnom assyrien de Saturne. Refane serait un des noms donnés à Sèbe, le Saturne des Égyptiens. Codex Synéticu, A, C, majuscule, porte, votre Dieu Refane. Le mot souligné manque dans B, D. Comme châtiment de cette idolâtrie, Amos annonce au peuple qu'il sera transporté au-delà de Dama capitale du royaume de Syrie le puissant ennemi d'Israël. Étienne précise l'idée, en substituant à ce nom de Dama celui de Babylone, afin de rappeler la grande captivité du peuple juif, châtiment de ses infidélités. Verset 44. Quelques exégètes, Calvin, Deouette, Olsossan, ont pensé qu'Étienne voulait opposer ce vrai tabernacle au tabernacle de Moloch, verset 43, afin de faire sentir d'autant plus vivement combien était coupable ce péché de l'idolâtrie. C'est plutôt, dans le discours, un nouveau développement, dans lequel Étienne en vient à parler du temple, verset entre 46 et 47, qu'on l'avait accusé de mépriser. Le tabernacle ou la tente du témoignage, c'est ainsi que les septantes traduisent, à Tor, le mot hébreu qui signifie assignation ou assemblée. Ce qui importe à Étienne, c'est de rappeler combien ce tabernacle était sacré pour les Israélites pieux, puisque non seulement l'Éternel en avait prescrit la construction jusque dans les moindres détails, exode 25 à exode 27, mais avait ordonné à Moïse de le faire selon le modèle qui lui avait été montré sur la sainte montagne, exode 25.40, exode 26.30, comparé hébreu 8.5. Verset 45. Nos pères, ceux de la génération qui entra en Canaan, l'ayant reçu à leur tour, de la main de leur devancier, l'introduisir avec Josué dans le pays conquis sur les nations, littéralement, dans, pendant, la possession des nations, c'est-à-dire, lorsque ce pays était au pouvoir des nations, mais hier, ou mieux, en prenant possession des nations, went, le génitif des nations étant objet et non sujet. Ces nations Dieu les chassa devant nos pères, jusqu'au jour de David, la conquête de Canaan ne fut achevée qu'au temps de David. D'autres rattachent les mots jusqu'au jour de David à la proposition principale, ils l'introduisirent et sous-entendent, et il y resta. Verset 47. Parce qu'il avait trouvé grâce devant Dieu, David demanda de trouver une demeure, grecque une tente, pour le dieu de Jacob. Codex Sinéticu, B, déporte une demeure à la maison de Jacob. Cette variante ne présente guère de sens acceptable. Le psaume 132.5, ici cité, oblige à admettre Dieu de Jacob. Rort propose une conjecture plausible, d'après laquelle le texte primitif portait Seigneur de Jacob. Ce mot Seigneur, corrompu, aurait donné lieu à la variante des principaux manuscrits. Pour le fait lui-même, comparez 2 Samuel 7.1 et suivant une chronique 22.7 et suivant. Si, pour désigner le temple, verset 46, Étienne emprunte à psaume 132.5, un mot qui signifie proprement tenté désigne une habitation fragile et temporaire, c'est pour marquer que ce temple, fait de main d'homme, participait du caractère transitoire de toutes les choses visibles. Il ne veut pas dire que son érection ait été sans valeur aux yeux de Dieu, mais il donne à entendre qu'elle a été une œuvre humaine. Dieu n'avait rien ordonné. David prend l'initiative en suppliant Dieu de lui accorder la faveur d'élever cette maison à sa gloire. Et encore la grâce demandée ne fut elle accordée qu'à son fils Salomon. Malgré ces nuances qu'il apporte à l'exposé des faits, Étienne parle avec respect et vénération de l'origine du sanctuaire de Jérusalem, il réfute ainsi indirectement l'accusation d'avoir proféré contre lui des blasphèmes. Si, dans la suite, versets 48 à 50, il formule encore une réserve capitale et essaie d'amener ses auditeurs à une notion plus spiritualiste du seul vrai et permanent sanctuaire du Très-Haut, il s'exprimera de manière à montrer que sa pensée est celle-même du roi qui construisit le temple et le consacra à l'Éternel et qu'elle est conforme aux enseignements des prophètes. Verset 50. Cette grande pensée que le Dieu infini, créateur de l'univers, ne saurait habiter exclusivement dans un temple, œuvre de la main des hommes, condamner le culte formaliste et pharisaïque du temps. On croit, en écoutant Étienne, entendre un écho des paroles de Jésus, Jean 4.21-24. Et cependant il n'exprime qu'une pensée formulée déjà en termes semblables par Salomon lui-même dans sa prière pour la dédicace du temple, verset 48, comparé un roi à 8.27, puis il appuie encore cette pensée sur l'autorité d'un prophète, Ésaïe 66.1, citée presque exactement d'après les septantes. Verset 51. Quelle foudroyante péroraison de tout ce discours. Verset 51 à 53. Mais que ces paroles sont vraies dans leur sévérité. Faut-il admettre, avec plusieurs exégètes, Hébrard, Meyer, Leclerc, que cette application est simplement la conséquence naturelle qu'Étienne tire de tout son discours. Ou, avec Olsau-San et d'autres, que ce brusque changement de ton fut provoqué par des marques d'impatience et de colère dans son auditoire. Cette dernière opinion nous paraît être la vraie. Jusqu'ici Étienne avait exposé avec calme les vérités qui ressortent de l'histoire d'Israël, si le Sanhedrin, constitué en cours de justice, l'avait écouté avec attention, huit l'était sage, ou même charitable, de provoquer, par ses dernières paroles, les orgueilleux préjugés de ce conseil. Assurément Étienne ne l'aurait pas fait. En outre, comment supposer qu'il aurait voulu terminer son discours sans exhorter ses auditeurs à la repentance et sans leur annoncer en Jésus la miséricorde de Dieu. Au lieu de cela, il ne mentionne le juste que pour accabler ses chefs du peuple du souvenir de leur crime. Verset 52. C'est qu'Étienne voyait la fureur peinte sur tous les visages, c'est qu'il fut interrompu par des murmures et des cris, c'est enfin qu'il prévit l'issue tragique du débat et que, dans son indomptable courage, il trouva qu'il n'y avait plus rien à ménager dans ses rebelles. Les versets entre 54 et 57 confirment cette explication. Le col roi d'est l'image d'un caractère inflexible, opiniâtre, rebelle. Le peuple d'Israël se montrait alors tel. Ce mot ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament, mais le terme hébreu qui y correspond est assez fréquent, voire Exode 33.3-5. Être incirconcis de cœur et d'oreille, c'est se montrer incapable de sentir et même d'entendre la vérité. L'incirconcision était, chez les Juifs la marque du paganisme et de l'impureté, Lévitique 26.41, Deutéronome 10.16, la circoncision le symbole de la purification du cœur, Jérémie 4.4, Jérémie 9.25, Romains 2.29. Verset 52. Voir, sur les prophètes persécutés par leur peuple hébreu 11.36 est suivant. Mais le crime des chefs actuels de ce peuple dépassait tous les autres. Ils avaient livré à un juge païen le juste par excellence, acte 3.14, et ainsi ils étaient devenus ces meurtriers. Verset 53. Les mots, par, grec en nous sûr, des ordonnances d'anges ont été diversement interprétées. Le sens le plus probable est que les anges ont servi d'intermédiaire. Le récit de l'Exode, Exode 20, il est vrai, ne fait pas mention de la participation des anges à la promulgation de la loi. Mais ce rôle leur est attribué par une tradition que les septantes ont introduite dans l'écriture elle-même, en traduisant le passage obscur de Théronome 33.2, qui porte selon la version la plus usitée, de sa droite, il a envoyé, le feu de la loi. À sa droite des anges avec lui. Plusieurs auteurs du Nouveau Testament y ont puisé l'idée d'une intervention des anges, dont Dieu se serait servi pour communiquer la loi à Moïse, Galate 3.19, Hébreu 2.2. Cette idée est exprimée aussi par des rabbins et par l'historien Joseph, Antiquité juive, 15, 5, 3. C'est donc à tort que quelques interprètes, se fondant sur Psaume 104.4, ont vu dans ces anges une désignation poétique des phénomènes naturels qui se produisirent sur le Sinaï, Exode 19.16-19. Chrysostome pensait retrouver dans notre passage l'ange mentionné en verset entre 30 et 38. Mais le mot « ange », au pluriel, s'oppose à cette interprétation. Étienne déclare à ses auditeurs que la loi, promulguée avec tant de solennité, ils ne l'ont point gardée. Il pouvait leur adresser ce reproche, par lequel il leur retournait l'accusation portée contre lui, Acte 6.13-14, car les dispositions manifestées par leur père, versets 39 à 43, étaient encore les leurs. Nous ne pensons pas qu'il voulut les blâmer de n'avoir pas saisi la loi dans sa spiritualité, versets 48 à 50, ni que la transgression de la loi qu'il avait en vue fut spécialement le meurtre du juste, verset 52. Verset 54. Étienne contemple Jésus dans la gloire et est entraîné par ses ennemis furieux. Les paroles d'Étienne excitent la rage de ses auditeurs. Lui, rempli d'Esprit Saint, voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, il le déclare solennellement. Alors ses ennemis se bouchent les oreilles, poussent de grands crises, se précipitant tous ensemble sur lui, l'entrée nord de la ville pour le lapider, 54-58a. Mort d'Étienne. Le jeune Saul garde les manteaux des témoins. Il lapide Étienne, qui remet son esprit entre les mains du Seigneur Jésus, à genoux, intercède pour ses meurtriers. Puis il s'endort. Saul approuvait le meurtre d'Étienne, 58b 8.1a. L'Église dispersée par la persécution. Une grande persécution des chrétiens de Jérusalem se produit, à l'exception des apôtres, ils se dispersent tous en Judée et en Samarie. Deux juifs ensevelissent Étienne, tandis que Saul ravage l'Église, pénétrant dans les maisons pour opérer des arrestations d'hommes et de femmes, 8.1b 3. Versets 7.54 à 8.3 Martyr d'Étienne et persécution de l'Église. Il frémissait de fureur. Voir, sur cette expression, acte 5.33, où le sens littéral est expliqué. Ces choses, c'était surtout le contenu des versets 51 à 53, comparé toutefois verset 51, note. Cette fureur et ses grincements de dents font, comme l'observe vols au sang, un contraste frappant avec la calme sérénité d'Étienne, contemplant le ciel ouvert, verset 56. Verset 55. Les mots, remplis d'esprit saint ne signifient pas seulement qu'Étienne était habituellement sous l'influence de cet esprit, mais que dans ce moment de danger suprême Dieu l'en revêtit d'une manière nouvelle, comparé acte 4.8. Il vit la gloire de Dieu, verset 2, une vision, tout intérieure, lui fut accordée par l'action même de cet esprit dont il était rempli. On peut supposer qu'il la cherchait, les yeux fixés au ciel, au-dessus des hommes, du danger, de la vie et de la mort. Mais l'objet spécial et souverainement consolant de sa vision, ce fut Jésus, son sauveur, pour lequel il allait donner sa vie. Et qu'on le remarque bien, puisque ce trait de la vision est répété au verset 56, il voit Jésus debout, à la droite de Dieu. Être à la droite de Dieu, c'est partager avec lui l'autorité et la puissance. Le sauveur est souvent représenté assis, à la droite de Dieu, dans l'attitude du gouvernement ou du jugement, Matthieu 26.64 et souvent ailleurs, ici il est debout, car il s'est levé pour venir au devant du martyr et pour le recevoir dans la gloire, verset 59. Cette explication, admise aujourd'hui par la plupart des interprètes, est de Grégoire le Grand. Verset 56. Étienne seul eut cette glorieuse vision, les membres du Sanhédrin ne s'aperçurent de rien, mais Étienne dit ce qu'il voyait, afin que cela leur servit de témoignage. Il nomme Jésus le Fils de l'homme, sans doute par allusion à la vision de Daniel, Daniel 7.13-14, comparez Matthieu 26.64, Luc 22.69, qui, lui aussi contemple celui dont la domination et le règne sont éternels. C'est ici le seul passage où ce nom, que Jésus prend ordinairement lui-même dans les évangiles lui est donné par un de ses disciples. Verset 58. Ce verbe à l'imparfait et sans régiment grec, signifie qu'il se préparait à le lapider, l'action même n'est racontée qu'en verset 59. D'autres expliquent l'absence de régime et la répétition du verbe, il lapidait, au verset 59, en supposant que verset 58 est une remarque introduite par l'auteur des actes dans le document qu'il transcrivait. Celui-ci portait simplement, et l'ayant jeté hors de la ville, il lapidait Étienne qui priait et disait. Toute cette scène tumultueuse ne permit pas au Sanhédrin de rendre un jugement régulier, ce fut une sorte d'émeuté la mort d'Étienne fut un meurtre. Seulement les auteurs du meurtre prétendaient appliquer à l'accusé et le châtiment ordonne pour les blasphémateurs, Lévitique 24.16. Les témoins, actes 6.13-14, devaient lancer la première pierre au condamné, Deutéronome 17.7. Pour cela, il fallait qu'ils se défisent de leurs manteaux, qui les auraient gênés, ce sont là les vêtements qu'ils dépossèrent au pied d'un jeune homme qui, dans son fanatisme de pharisiens, assistait avec complaisance à cette exécution, verset 60. Ce jeune homme s'appelait Saul. C'est la première fois qu'il est nommé dans le Nouveau Testament. Quelle grande et belle place il y occupera désormais. Verset 59. Il lapidait Étienne qui priait, grec invoquait, appelait, quel contraste ! Il appelait ce Jésus qui venait de lui apparaître dans sa vision, il lui demandait de recevoir son esprit. La même prière que le Sauveur avait adressée à Dieu son Père, Étienne l'adresse à Jésus. Cette circonstance remarquable du récit est une preuve de la divinité du Sauveur plus convaincante que beaucoup d'autres passages dont on s'appuie ordinairement, surtout si l'on considère la sévérité avec laquelle l'Ancien Testament condamne tout hommage de ce genre rendu à un être qui ne serait pas Dieu. Étienne agit ici selon l'ordre de Jésus-Christ lui-même, Jean 5.23, et tel a été de tout temps la pratique de l'Église. Olsau 100. Comparé encore, sur l'invocation du nom de Jésus, Acte 22.16, Romains 10.12, 1 Corine tient 1.2. Verset 60. C'est-à-dire pardonne-leur. Encore une parole de Jésus sur la croix, Luc 23.34, au pied de laquelle Étienne mourant se place en pensée. La dernière prière de Jésus, qui était l'expression d'une charité divine, Étienne a été capable de la proférer à son tour. Il l'a prononcée même d'une voix forte, voulant que tout l'entendisse. Et cette prière fut exaucée, elle le fut du moins pour ce jeune homme, spectateur du drame, qui devint l'apôtre de la grâce, un Timothée 1.15. Combien de fois ne dut-il pas s'en souvenir dans la suite. Douce image de la mort qui est devenue un sommeil pour les fidèles, même lorsqu'elle est le plus violente, comparez Jean 11.11, 1 Thessalonicien 4.13. Telle fut la fin du premier martyr de l'Église chrétienne. Son nom grec Stéphano signifie couronne. Il devint les prémices de cette longue suite de témoins de Jésus-Christ qui, au sortir de leurs combats et de leurs tribulations, allèrent au lieu du repos scindre leur front de la couronne immortelle promise à ceux qui n'épargnent point leur vie pour l'amour de celui qui leur donna la sienne, Apocalypse 2.10.